Bonjour, donc je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo tutoriel type crash test. Je crois que ça fait pas mal de temps que je ne vous ai pas proposé de vidéos de ce type-là. Cette vidéo est en collaboration avec l'e-shop Bottimist que vous connaissez peut-être. Donc je les remercie de me faire confiance par le biais de cette vidéo. Bottimist c'est un e-shop dont je vous ai déjà parlé plusieurs fois, notamment sur Instagram, qui propose des cosmétiques sains, bons pour la santé des personnes qui les utilisent, et bons pour la planète également. Le principe de leur vision des choses est résumé dans un hashtag qui est pas mal utilisé dans leur marque, qui s'appelle Worry Free. Donc ça veut dire sans souci, dès que vous achetez un produit sur leur e-shop, vous savez que vous optez pour un produit qui sera sans problème pour vous, pour la planète. Donc je trouve la démarche très intelligente et très novatrice. Ils ont un mode de communication en plus qui est très moderne. C'est un e-shop et une équipe avec laquelle je me sens très très en adéquation. Et Bottimist a très récemment rentré dans ses rayons virtuels la marque Vapor, qui est une marque de cosmétiques américaine qui a été créée par un duo de deux femmes, l'une artiste et l'autre chimiste, et qui ont vraiment pris le meilleur de ce que la planète et donc les plantes peuvent offrir pour proposer des cosmétiques de qualité, pigmentés, extrêmement bien formulés, avec des textures, des couleurs, des teintes adaptées à chaque type de peau et à chaque demande. Donc l'e-shop Bottimist a pu obtenir l'exclusivité en termes de revente de cette marque. Alors il existe beaucoup de références, des fonds de teint pour plusieurs types de peau, des quantités incroyables de couleurs, de blush, de rouge à lèvres, etc. Aujourd'hui bien sûr je ne vais pas pouvoir tout vous présenter, mais je vais vous présenter cinq références que j'ai pu recevoir et que je vais tester dans cette vidéo sous forme de crash test, c'est-à-dire que je n'ai jamais testé ces produits auparavant et je vais vraiment vous donner mes impressions au fur et à mesure où j'utilise les produits. Voilà le rendu final sur mon visage, sans grande surprise on n'est pas sur du maquillage extravagant, de toute façon c'est pas forcément ce que propose la marque et en même temps c'est pas du tout ce que j'ai l'habitude de porter. Donc on reste sur quelque chose de très naturel avec des textures qui se fondent dans la peau et des petites teintes comme j'aime, je pense que vous voyez apparaître le blush sur mes jouets, etc. Donc je vais vous présenter ça tout de suite dans la vidéo. Je vous laisse avec ces images qui parlent de toute façon beaucoup mieux que des mots et puis je vous donne rendez-vous pour mon bilan à la fin de la vidéo. Alors on va commencer par le teint, petit état des lieux de ma peau, donc là je ne suis pas maquillée, j'ai quelques petites rougeurs mais globalement ma peau ne se porte pas trop mal. Comme beaucoup de personnes, pas mal d'imperfections sur le montant et surtout sur le contour de la bouche en ce moment, c'est assez marqué. Port du masque oblige. Sur le front, quelques petites éruptions aussi dues à une bonne petite période de stress vécue la semaine dernière. J'étais en formation pour le travail et bon voilà, c'est toujours une période un peu stressante. Donc on va commencer par la base. J'ai reçu le fond de teint Do Focus en anglais, le Soft Focus Foundation qui ressemble à ça, que j'ai reçu dans la teinte 11 5S. Il est écrit « Effet lumière, délicat et fini satiné voluptueux, couvrance moyenne, peau normale, sensible et mixte ». Donc comme je vous avais dit, je n'ai testé absolument aucun produit donc je ne peux pas du tout vous dire ce que j'en pense. Je ne l'ai même pas regardé sur le dos de la main. Je vais bien le secouer dans un premier temps comme il est écrit. C'est un produit qui fait 30 ml, qui est une contenance assez conventionnelle pour les fonds de teint. Et c'est un flacon en plastique avec un effet un peu sablé. C'est très joli, on pourrait croire que c'est du vert. Et avec un flacon de pompe. Donc ça c'est top. Pour utiliser ce fond de teint, j'ai reçu un pinceau, le Foundation Brush. Donc le pinceau à fond de teint qui se présente dans ce petit étui en papier. C'est le seul produit que j'ai ouvert parce que j'ai tout simplement lavé le pinceau avant de m'en servir. Voilà, c'est un pinceau un peu style Kabuki bien dense avec des poils un peu en biseau. Enfin moi c'est vraiment typiquement le type de pinceau que j'adore pour les produits teints. Donc j'ai hâte de voir ce qu'il donne. Je le trouve en plus esthétiquement très réussi. Je vais mettre un petit peu du produit sur le dos de ma main. Alors c'est une texture qui est très 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 liquide comme vous pouvez le voir. C'est vraiment comme de l'eau. Je suis en équilibre sur le dossier, sur la coudeur de mon canapé. J'espère que rien ne va se faire la malle pendant le test. Ça ne m'a pas l'air d'être extrêmement couvrant donc je vais pouvoir peut-être remettre une deuxième pompe. Ça a l'air hyper hyper hydratant et fin en texture. Je vous donne vraiment mes premières impressions puisque de toute façon c'est le but de la vidéo. Je pense qu'en termes de teinte, c'est assez adapté à ma carnation. En tout cas, ça se passe plutôt bien. Alors mes premières impressions. Déjà côté teinte, c'est peut-être à la rigueur un tout petit peu trop clair pour ma carnation parce qu'il me reste encore un peu de mon bronzage de cet été. Mais pour ma carnation de cet hiver, quand j'aurais vraiment perdu tout mon bronzage, je pense que ça sera parfait. C'est un fond de teint qui est très lumineux. J'ai un cheveu sur le visage. C'est un fond de teint qui est très lumineux mais qui n'est pas grain en texture. C'est assez surprenant. Je pense que ça se voit, il renvoie bien la lumière. Il n'est en tout cas pas mat du tout. La teinte, c'est un tout petit peu trop clair. Il est relativement imperceptible sur la peau. Il n'est pas sans transfert. En tout cas, je n'ai pas l'impression parce que je le sens quand même glisser bien sur la peau. Il ne fusionne pas complètement avec la peau. En tout cas, ça ne fait pas partie de ses promesses donc il n'y a pas de souci. C'est un fond de teint qui est très très naturel. Couvrance moyenne, je dirais légère à moyenne. À moins peut-être qu'on empile un peu les couches. Mais là, avec une seule application, je dirais couvrance légère. Il est très très lumineux. Il est très beau. Sans surprise, il ne couvre pas tous les soucis que j'ai. Donc hors caméra, je vais continuer avec mon maquillage, avec mes produits de maquillage conventionnels. J'ai ma petite trousse de produits qui est devant moi. Et je vous listerai sous la vidéo si ça vous intéresse les produits que j'ai utilisés en complément qui ne font donc pas partie des produits de la marque Veipour. Voilà, j'ai continué avec un petit peu de correcteur sur le contour de la bouche comme je vous disais parce que c'est vraiment là que j'ai le plus de soucis en ce moment. On va continuer le teint avec la poudre perfection pressée que j'ai reçue dans la teinte translucide, je crois, puisqu'il n'existe apparemment qu'une seule teinte. Alors j'aime beaucoup la couleur du boîtier qui est assez originale. Ce verre kaki un peu olive, je trouve que c'est vraiment pas commun dans ce qu'on voit dans le commerce. Et c'est une fermeture aimantée. Ça c'est un petit détail, mais moi j'aime beaucoup ça pour les packaging, pour les produits teints. Donc poudre perfection pressée, sans teinte. On a juste le V de la marque Veipour qui est gravé au fond du boîtier. Côté texture, ça m'a l'air très 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 fin. Moi c'est typiquement le genre de poudre que j'aime beaucoup et j'ai pas une peau très grasse. Donc j'applique ça principalement sur le centre du visage et un peu sur le front. Moi l'idée c'est pas vraiment de matifier dans le sens où ma peau ne va pas graisser dans la journée. En revanche, ça m'intéresse de fixer tout ce que j'ai pu appliquer sur mon visage. Le front, je le balaye quand même en totalité. En revanche, je mets pas de poudre sur les joues pour garder cette lumière qui est intéressante. Alors, premières impressions, moi j'adore. Je la trouve top. En tout cas, en rendu immédiat comme ça, c'est typiquement le type de poudre que j'aime. Qui plombe pas le teint, mais qui matifie et qui fixe. En tout cas, je sens qu'elle fixe bien. Elle est pas trop volatile, elle est pas trop épaisse non plus. Très 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 bonne première impression pour cette poudre qui correspond beaucoup à ce que j'aime dans le domaine. Donc, vraiment top. Je viens d'appliquer un petit peu de poudre bronzante parce que ça fait toujours bien de réchauffer un petit peu son teint. On va enchaîner avec le blush poudre. J'ai reçu deux teintes différentes, la teinte smitten et la teinte mischief. On va commencer par la teinte smitten. En termes de packaging, c'est vraiment équivalent au boîtier de la poudre compacte que je viens de vous montrer. Sauf que les petits boîtiers sont un peu gris lilas. En termes de présentation, je trouve ça très réussi. Toujours la même fermeture aimantée. Donc là, on est sur la teinte smitten qui est un rose tout doux avec des petites nacres un petit peu... Je n'arrive pas à dire si elles sont dorées. Ouais, non, il y a un petit peu de rose dorée. C'est comme une sorte de blush, comme le fameux blush orgasm de chez Nars, mais en version un poil plus subtile. Parce que le orgasm de chez Nars est assez franc et c'est un blush que je trouve parfois un petit peu difficile à dompter. Évidemment, il est assez franc et ensuite la teinte mischief qui tire un petit peu plus sur des teintes abricot et qui cette fois-ci n'a pas de nacre ou un petit peu moins. Voilà, il est juste ici. J'hésite un peu entre les deux. Je pense que j'ai quand même bien envie de voir le rendu avec les nacres. Donc, j'ai peut-être resté sur le smitten, le premier que je vous ai montré avec mon pinceau blush habituel. Ça m'a l'air hyper pigmenté. Ah oui. Alors, attention, c'est très 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 pigmenté, ce qui est une bonne chose. Ouh, ça donne un petit effet joues, rosies, c'est tout ce que j'aime. Je suis conquise par le blush aussi que je trouve hyper frais. Il réveille bien le teint. Il n'y en a pas non plus sur ce type de blush en luminaire avec beaucoup beaucoup de paillettes ou beaucoup de nacre. C'est juste subtil comme j'aime. J'ai maquillé mes sourcils, c'est pas quelque chose que je fais forcément tous les jours. Mais vu qu'aujourd'hui, je vais être vraiment assez léger en termes de maquillage des yeux et du teint, je préfère forcer un petit peu sur les sourcils juste pour qu'ils ressortent un petit peu plus. On va passer à l'application du mascara. Alors lui, c'est le produit dont j'ai le plus entendu parler. C'est le mascara Mess Me Rise qui, à nouveau, est dans ce tube de couleur kaki, tout comme le boîtier de la poudre, que je trouve vraiment très joli. Donc, qu'est-ce qu'il est écrit ? Mascara Mess Me Rise. Embellissez vos cils avec une couleur envoûtante, un effet allongeant, volumateur et haute définition pour un effet panoramique spectaculaire. Bon, ça, ça fait rêver. Sa formule crème glisse sur les cils et offre un résultat impeccable. Passez la brosse de la racine vers le bout des cils avec un mouvement légèrement en zigzag et appliquez une deuxième couche en fonction du résultat désiré. C'est à peu près ce que je fais d'habitude lorsque j'applique du mascara. Donc, côté application, il n'y aura pas de grande différence. C'est une brosse assez conventionnelle avec des poils en fibres, pas de picot ou de choses comme ça. Donc, écoutez, je vais essayer ça tout de suite. Je vais tout d'abord me recourber les cils comme à mon habitude. Je ne vais pas appliquer de base ou de choses comme ça avant le mascara pour ne pas modifier son apparence. Ah oui, d'accord. Je ne sais pas si vous arrivez à voir, mais c'est assez spectaculaire dès la première application. Le mascara, c'est toujours assez difficile parce qu'on ne peut pas avoir un avis franc et définitif sur un produit à la première application. Déjà parce qu'un mascara, selon moi, il s'améliore avec le temps. Quand il vient tout juste d'être ouvert, la formule est encore un petit peu liquide et du coup, je trouve qu'il va forcément s'épaissir un petit peu dans le bon sens du terme au fur et à mesure des utilisations. Et ça rend l'application plus simple et le rendu encore plus beau. Mais souvent, quand on est content d'un mascara dès la première application, c'est que le résultat va être canon. Voilà le rendu final. Je vous fais un petit zoom flippant sur mes yeux. Je suis très 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 contente du résultat du mascara. Moi, j'ai l'habitude d'utiliser des mascaras conventionnels waterproof avec des formules qui donnent du volume, etc. Des brosses très chargées en produit. Là, j'ai deux couches tout simplement parce que je porte toujours deux couches de mascara, quel que soit le produit que j'utilise. Ça tient bien la courbure parce que ça, je le vois tout de suite. Quand ça fait dégringoler mes cils, je le vois immédiatement. Ça ne tiendra peut-être pas aussi bien la courbure toute la journée qu'un mascara waterproof, mais voilà, à nouveau, il n'est pas waterproof, donc on ne peut pas lui demander ça. Il est très facile à utiliser. Il fait un bel éventail de cils. Il apporte beaucoup de volume. J'en suis hyper contente. Donc là, je n'ai que du mascara. Je n'ai pas de base, je n'ai pas de crayon, je n'ai pas de fard à paupières, rien du tout. Donc, je trouve que le rendu est vraiment très très satisfaisant. On va finir par l'application du rouge à lèvres. Donc, j'ai reçu le High Voltage Lipstick. Je l'ai reçu dans la même teinte. J'ai reçu deux exemplaires dans la même teinte. Je ne sais pas si c'est une erreur, s'ils m'en ont glissé deux par erreur. Toujours est-il que je vous en garde un pour la prochaine Nero Lee Box qui sera bientôt à remporter sur mon compte Instagram. Donc, je vous invite à me suivre là-bas pour ne pas louper le prochain concours. Donc, rouge à lèvres, haute pigmentation à l'esprit moderne, hydratant et longue tenue, disponible avec un fini mat ou satiné. J'ai reçu donc la teinte Cher qui, d'après ce que j'ai vu dans le packaging, est une teinte mat. Alors, on voit même un effet un peu velours sur le raisin. C'est vraiment très joli. En termes de packaging, il y a à nouveau un très bel effort de fait. On est sur un étui qui s'aimante comme ça. C'est vraiment un petit détail, mais moi, c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup sur ce type de produit. C'est très luxe et c'est vraiment, pour moi, ce n'est pas un détail. Je trouve que c'est vraiment très agréable. Donc, c'est une teinte, je vais vous faire un swatch sur cette main-là. C'est une teinte nude, légèrement rosée, une sorte de bois de rose avec un fond quand même assez rose justement. Et on va voir tout de suite ce que ça donne sur mes lèvres. Je vais l'estomper du bout du doigt. Alors, moi, c'est typiquement le style de teinte que j'appelle mes lèvres en mieux. Dans le sens où ça se rapproche vraiment de la teinte de mes lèvres. Mais ça apporte une couleur plus homogène. Ça réveille un peu le teint. En effet, c'est un mat, mais avec une texture un peu poudrée. Il ne me paraît pas du tout inconfortable. Vous savez, ce n'est pas le mat qui craquelle sur les lèvres. Il glisse d'ailleurs sur les lèvres tout aussi bien qu'un rouge à lèvres crémeux classique. Je n'ai pas du tout l'impression d'appliquer un rouge à lèvres mat, ce qui peut être le cas avec d'autres textures. En revanche, le résultat est très franchement mat. Donc, je vous invite vraiment à regarder les références sur le site puisqu'il existe donc des versions satinées selon les teintes et des teintes mat, comme celle-ci. Mais je suis très contente du résultat. Je vous fais rapidement, alors vraiment à chaud parce que le test vient de se finir. Mais je vous fais rapidement un top 5, on va dire, des produits que j'ai testés. Numéro 1, je crois que je dirais la poudre, que je trouve parfaite. Et plus je la regarde dans le miroir, plus je la trouve parfaite. Elle correspond vraiment à ce que j'aime. Fine, discrète, ne plombe pas le teint et pour autant fixe vraiment le maquillage. Translucide, donc vous pouvez la porter toute l'année, quelle que soit votre carnation, si vous bronzez ou autre. Donc, je crois que la poudre, ça serait vraiment le numéro 1 parmi ces produits que j'ai pu tester. Numéro 2, j'ai envie de dire ex aequo entre le mascara, que je trouve vraiment surprenant, et les blushs. Parce que, pareil, je me regarde dans le miroir, c'est satiné, c'est hyper lumineux. Donc, voilà, je ne sais pas, j'aurais un peu de mal à les départager. Peut-être le blush en premier, parce que, historiquement, j'ai une passion pour les blushs. Surtout quand ils s'orientent vers ces petites teintes un peu pêche corail, comme j'adore. Et puis le mascara en numéro 3. Et puis en numéro 4 et 5, le fond de teint. Pourquoi je le mets en dernier ? Parce que, peut-être un tout petit peu trop léger par rapport à ce que j'apprécie. En revanche, il est très lumineux, très naturel. Et vraiment, c'est juste une question de goût et de perception personnelle. Et puis le rouge à lèvres, à nouveau, parce que je ne porte pas forcément des textures mat au quotidien. Mais il est, en tout cas, ravissant au niveau de la couleur. Et la texture est très agréable, très confortable pour un rouge à lèvres mat. Et puis, je ne vous ai pas mis dans le classement le pinceau, mais il est parfait. Voilà, ça correspond tout à fait au style de pinceau que j'utilise. Je le trouve vraiment top. Et je sais que, quel que soit le produit que j'utiliserais avec, j'en serais de toute façon contente. Voilà pour ce premier tour d'horizon de la marque Veypour. Écoutez-moi, au niveau de mes tests, je suis ravie de ce que j'ai essayé. Mais j'ai essayé, voilà, au fur et à mesure de la vidéo, de vous donner des indications sur quel type de peau, quel type de carnation pourrait apprécier tel ou tel produit. J'espère que ça vous donne un aperçu objectif de ce que peut proposer la marque, en tout cas sur ses 5 ou 6 références avec le pinceau. J'allais finir cette vidéo sans vous parler de l'info essentielle de cette vidéo. C'est que l'équipe Botimiste me permet de vous proposer un code promo hyper intéressant pour tout achat sur le site. 15% de réduction sur tout le site sans aucun minimum d'achat. Et la livraison est offerte avec le code MARIEL15 que je vous mets sur l'écran. Donc ça peut vous permettre de craquer pour cette marque Veypour que je découvre à l'instant et qui me paraît très prometteuse. Mais également pour toutes les autres marques qui sont proposées sur le site. Et je peux vous dire qu'il y a de très très jolies choses chez Botimiste. Donc voilà, j'espère que le code vous plaît. Et puis partagez avec moi vos petits craquages en commentaire si vous avez profité du code promo. Quant à moi j'espère que la vidéo vous a plu. Je vous embrasse. Je vous souhaite un très bon dimanche et je vous dis à bientôt.